Yo les gens c'est First, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Où vous vous dites 2 journées et 2 vidéos Et 2 vidéos plutôt importantes Puisqu'hier si vous ne l'avez pas vu d'ailleurs je vous invite à aller la voir En cliquant en haut à droite de votre écran On a sorti une vidéo sur le prochain Assassin's Creed Puisqu'il a liké, en effet Jason Schreier A parlé mais je vous en dis pas plus Si vous voulez en savoir plus en haut à droite de votre écran Et aujourd'hui on se retrouve pour parler du prochain DLC D'Assassin's Creed Valhalla du nom de Down of the Ragnarok ou plutôt L'Hop du Ragnarok en français Donc ce DLC est assez conséquent mais petit point noir Avant de passer directement au vif du sujet Il sera vendu séparément du jeu Et en dehors du Season Pass il vous faudra à nouveau Débourser 40€ pour ceux qui veulent le faire Et une nouvelle édition du jeu Du nom de Ragnarok si je ne dis pas de bêtises Sera disponible également pour ceux n'ayant pas fait Le jeu de base et voulons avoir l'expérience Complète d'un coût d'une valeur d'à peu près 70€ si je ne dis pas de bêtises Mais enfin bref, trêve de blabla, passons directement Au vif du sujet, c'est parti Avec les membres de la chaîne nous avons eu la chance de pouvoir Assister à une petite preview d'Assassin's Creed Valhalla Down of the Ragnarok Qui a duré une petite trentaine voire une quarantaine de minutes A peu près, durant laquelle nous avons pu voir Du gameplay du DLC Mais aussi apprendre quelques nouvelles choses à propos de ce dit DLC Alors il faut savoir avant toute chose Que dans les membres de l'équipe on n'est pas tous Hypés par ce DLC, il faut savoir que Auré n'est pas du tout pour Max Full il est ni chaud ni froid Et moi pour le coup je pense que je suis celui qui suit un petit peu Le plus hypé si on peut dire hypé Même si je ne vais pas vous mentir Ce n'est pas le DLC qui m'attire le plus de la licence Assassin's Creed Donc passons directement aux informations les plus concrètes Il faut savoir avant toute chose que pour pouvoir jouer à ce DLC Il vous faudra être au minimum à un niveau 340 Donc ce qui est assez élevé Mais normalement ça fait plus d'un an que le jeu est sorti Si vous y jouez depuis la sortie Et là il finit à 100% Ou du moins avait fini le scénario principal Le niveau 340 ne sera pas trop demandé Et sera facilement accessible Et si vous venez seulement d'avoir le jeu Il vous faudra jouer un minimum pour pouvoir atteindre ce 340 Et pouvoir avoir accès au DLC Ce qui serait dommage si c'est le DLC qui vous intéresse le plus On n'a aucune information sur le si oui ou non Une sauvegarde prédéterminée sera disponible au niveau 340 Pour avoir directement accès au contenu du DLC ou non Pour ça il faudra attendre la sortie de cette extension Mais jusque là va aucune info à ce sujet Pour en revenir à Dawn of the Ragnarok Il faut savoir que le jeu aura une durée d'environ 35 heures Plus ou moins bien évidemment en fonction de votre type de jeu Pour ceux qui vont vraiment courir en ligne droite Et ne faire que le scénario principal Il faudra beaucoup moins de temps que ça Et pour ceux qui aiment contempler Jouer avec le mode photo Et faire absolument le 100% Et récolter absolument toutes les choses possibles sur la map Il faudra plus que 35 heures bien évidemment Et compter environ une petite cinquantaine d'heures Peut-être que j'extrapole un petit peu Mais vous voyez un petit peu le délire Durant cette présentation nous en avons appris un tout petit peu plus sur l'histoire Même si dans la grande majorité Tout nous avait été communiqué précédemment Lors de l'annonce de Dawn of the Ragnarok Donc cette extension est la plus ambitieuse de l'histoire de la franchise Eivor doit accepter son destin en tant qu'Odin Le dieu nordique de la guerre et de la sagesse Vous devrez alors déchaîner de nouveaux pouvoirs divins Lors d'une quête désespérée dans un monde époustouflant Et vivre une saga de vikings légendaires Afin de sauver votre fils de la malédiction des dieux Donc Odin partira à la recherche de son fils Qui on le sait a été kidnappé par Surtr Désolé je crois pas que ça se prononce comme ça Mais je suis français Donc je connais pas la prononciation officielle Et donc bah on devra partir à sa recherche Et venir à bout de cet ennemi cruel Du nom de comme je viens de le dire Sorter ou Suter, Sutur, je sais pas trop Afin de mener à bien cette histoire Et bien le DLC Dawn of the Ragnarok L'aube du Ragnarok Nous plongera dans un autre terrain de jeu Qui n'est autre que le Svartalfheim Le royaume des nains dans la mythologie nordique Alors je vais pas vous mentir On a vu un petit peu à quoi ça ressemblait Vous avez sûrement des images à l'écran Ça a rien de révolutionnaire Ça ressemble énormément à ce qu'on a vu dans Assassin's Creed Valhalla Et étant donné qu'on avait déjà des royaumes mythologiques Et là on a juste un mix entre l'Angleterre Et un royaume mythologique Ce qui nous donne le Svartalfheim Donc comme je le dis rien de révolutionnaire Et on a l'impression de déjà avoir vu tout ça Ce qui pourra très rapidement être un petit peu redondant je pense A moins que les plus beaux paysages Et les plus grosses différences nous aient été cachées Et qu'on ait de bonnes surprises à la sortie du DLC Mais pour le savoir bah il faudra y jouer le jour de sa sortie DLC qui je tiens à le rappeler sera disponible le 10 mars Sur la quasi-totalité des supports Pour ne pas dire tous les supports D'après les développeurs pour ce DLC L'Aube du Ragnarok Et bah tout ce qui est combat, exploration et infiltration A été revu On va pas se mentir De ce qu'on a vu c'est assez similaire à ce qu'on a vu dans Assassin's Creed Valhalla Même s'il y a quelques petites variantes Notamment grâce à de nouvelles compétences, capacités et équipements D'ailleurs en parlant d'équipements Il y aura une nouvelle qualité d'équipement Le divin Donc qui sera au-dessus de tout Et forcément plus puissant Alors après est-ce que des équipements actuels dans le jeu Seront upgradables au mode divin Ou alors ce ne sera que les nouveaux équipements Qui seront disponibles dans le DLC qu'ils seront Ça encore une fois on le sait pas Et on le saura le 10 mars Donc comme je vous le disais juste à l'instant Tout ce qui est infiltration combat Ont été revu avec des compétences Et donc un petit peu partout sur la map Nous pourrons récupérer des pouvoirs Que ce soit sur des ennemis ou autres Afin de les utiliser Et les retourner contre nos adversaires Et en venir à bout plus facilement Nous pourrons par exemple nous transformer en synine Enfin je sais pas si c'est synine mais en volatile en tout cas Afin de nous élever dans les cieux Observer un petit peu l'horizon Et plonger en trompe sur nos adversaires pour les assassiner Le tout en étant le moins prévisible possible Et le plus discret Nous pourrons aussi assassiner nos adversaires Et les réanimer instantanément Et ils deviendront alors nos alliés Et se battront contre nos ennemis Ou encore nous pourrons vétir une cape Qui nous rendra invisible aux yeux des adversaires Enfin invisible Pour eux nous serons des alliés Jusqu'à ce que l'on commette des erreurs Tue quelqu'un Ou par exemple fonce dans quelqu'un d'autre Malheureusement ou plutôt heureusement Nous ne pourrons utiliser qu'un seul de ces pouvoirs à la fin Étant donné que les développeurs veulent vraiment Que vous choisissiez le pouvoir Qui est le plus opportun à tel moment Pour mener à bien vos objectifs Donc dans un premier temps Utilisez le volatile pour vous infiltrer Après utilisez la cape pour passer inaperçu Et après transformez tous vos adversaires en votre armée Pour tuer le boss final Par exemple Ce n'est qu'un exemple Et pour finir avec ce que l'on a appris Sur ce Assassin's Creed Down of the Ragnarok Qui sortira je tiens à rappeler le 10 mars Pour la troisième fois Il y aura de nouvelles arènes dans ce titre Les arènes de Valkyrie Qui vous pousseront à utiliser vos nouvelles capacités Et certains équipements Afin de vous familiariser avec eux Et dans ces arènes Et bien vous vous affronterez des personnes Que vous rencontrerez un petit peu partout dans ce monde Afin qu'ils soient vos défouloirs Pour expérimenter vos nouvelles armes Et c'en est fini pour aujourd'hui C'est tout ce qu'il y avait à dire sur Assassin's Creed Down of the Ragnarok Enfin tout ce qu'il y avait à dire de nouveau en tout cas J'espère que ces informations inédites Et ces nouvelles images vous auront plu Si c'est le cas Faites nous le savoir en commentaire On sera un plaisir de lire tout ça Avec le reste des membres de l'équipe Et bien évidemment Si la vidéo vous a plu N'oubliez pas le petit pouce bleu L'abonnement et le partage Si ce n'est pas déjà fait Mais enfin bref C'était First Pour la Assassin's Creed Dance En direct autour de vos écrans Et... Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz